What's up, Daner ici! Aujourd'hui, je vous présente mon équipement de ski pour la saison 2023-2024. Parce que sur la table, ici, c'est les indispensables que j'ai dans mon sac à dos. Puis à l'arrière de moi, c'est les skis que j'ai pour la même saison. Donc on commence ça, j'ai toujours deux paires de mittens, c'est vraiment important. Si j'ai mis en une de mouillée, je prends l'autre. C'est vraiment des mittens de construction, c'est pas des mittens faites pour le ski. C'est plus solide, c'est en cuir, j'aimerais avoir ça. Puis Wes Lamont, c'est une marque qui fait des mittens de ski aussi. Pour ce qui est du cachecou, j'ai clairement le pire cachecou en ville. C'est vraiment juste un petit bandana que je viens attacher à l'arrière. J'ai pris ça, je ne me souviens plus où, mais ça fait vraiment le travail. Puis je trouve ça quand même cool avec les petits motifs à l'avant. Ensuite, j'ai toujours les petits exacts pour manger si j'ai une fringale. Ça, c'est pour récupérer dans le fond, c'est les bords avec des protéines. J'ai ceux-là, si je veux avoir un petit boost d'énergie, c'est sucré. Ça fait que ça te donne un bon petit boost quand tu veux ski comme il faut dans le parc. Ensuite de ça, j'ai toujours une petite paire d'écouteur, tranquille avec fil. Comme ça, je ne les perds pas. J'ai des lunettes spec. Quand même très cool avec la lens magnétique. Au début, je n'étais pas certain de ne pas vous mentir, la lens magnétique. Mais finalement, j'aime vraiment ça parce que quand je mets mes lunettes en dessous de mon casque, tu sais, des fois, il y avait envie de buer parce que j'avais chaud. Mais là, j'ai juste à enlever la lentille et je peux la remettre directement. Ça fait que c'est vraiment mieux que ce que je pensais. Je suis agréablement surpris. Ensuite de ça, j'ai toujours de la cible avec moi. Parce que si j'ai besoin d'un boost, parce que mes skis, je ne sais pas, j'ai skié dans le stationnement avec ou juste, tu sais, les conditions ne sont pas super. Mais je prends ma barre de wax. Je vais juste frotter ça sous mon ski. Ça va me donner un petit boost de vitesse finalement pour au moins les 15 prochaines minutes. Ça fait que ça, j'ai toujours ça avec moi. C'est super utile. Toujours un peu de rocket fuel. Si je veux un autre petit boost, ça, c'est de la bombe. Équipement de protection, super nécessaire. Ça, je ne skie jamais sans ça. Ce n'est pas compliqué. À moins que j'aille un sac à dos et que je sois en touring, bien entendu. Mais si je suis dans le parc ou même si je suis en station, j'ai toujours, toujours mon bac protecteur. J'aime vraiment ça. C'est quand même solide, mais ça ne limite aucunement les mouvements. Ça reste relativement mou. Ça fait que j'apprécie énormément. Ensuite de ça, mon casque. Petit mante, je vais mettre de la caméra. Il va être dû pour être changé éventuellement. Il commence à avoir de l'âge. Mais casque, c'est toujours important avec le système MIPS. Je ne m'achèterai jamais un casque finalement avec le système MIPS. C'est vraiment important pour moi. Fait que ensuite, on a les bottes. J'ai deux paires de bottes toujours à ma disposition. Je n'ai pas toujours avec moi, mais j'ai quand même le choix. Je préfère aider la BNI pour l'instant parce que c'est une botte qui est un petit peu plus wide. Elle a de l'âge, celle-là. Elle a de l'âge, honnêtement. Elle a vu pas mal de journées de ski. Mais comme c'est une 102 mm au pied, ça me laisse plus de place. J'ai tendance à avoir moins froid. J'ai un feu que ça fait longtemps que je ride aussi à l'intérieur. Fait qu'il est super bien moulé à mon pied. C'est quand même de la bombe. J'ai une semelle aussi à l'intérieur parce que je ne savais pas que j'en avais besoin au début. Puis quand je suis allé au Destructure, ils m'ont parlé. Puis là, ils regardent mon pied. Ils font comme « Hey, mais il me semble que tu as une arche dans ton pied. » Puis tu as comme « T'as une arche, finalement. » Puis je t'ai comme « Ouais, on peut mettre une semelle pour ça. » Puis ça va donner plus de contrôle, plus de confort. Puis en plus, tu devrais avoir moins froid parce que ton pied va être mieux placé dans ta botte. Je t'ai comme « Let's go. » Puis je suis vraiment, vraiment surpris. Maintenant, je mets ça dans toutes mes bottes, finalement. Puis je m'assure que c'est vraiment ce que j'ai de besoin. C'est quand même un bon game changer, honnêtement. J'ai aussi changé la languette sur cette botte-là parce que, de mémoire, ça fait quand même longtemps. Mais c'était une flex de 6, ce qui fait environ 90. Maintenant, 90-90. Puis je l'ai changé pour plus. Donc c'est flex de 8 qui est qui vaut à peu près à 100 maintenant parce que, bien, je préfère ça, finalement, avoir un petit peu plus de support que 90. Fait que, deuxième botte, une classique pro qui est qui vaut maintenant à la Revolver, Revolve, qui est la nouvelle de chez K2 parce que full tilt, bien entendu, ça n'existe plus. Différents barcoles aussi, même full wrap avec la même semelle à l'intérieur, toujours. Ensuite, toujours un petit tape. Si jamais je me blesse ou que j'ai mal à quelque part, c'est un petit tape de physio. Fait que, par exemple, si t'as, bien, peut-être que t'as déjà utilisé ça. Mais pour vrai, c'est un indispensable parce que si jamais j'ai un shinbang, si j'ai mal à l'épaule ou peu importe qu'est-ce qu'il y a, bien, je peux me taper puis ça me donne quand même un petit jeu pour le restant de la journée. Fait que ça, ça peut être quand même intéressant à traîner. Gourde d'eau, aux pétillantes. Ça aussi, j'aime ça. Bien, ensuite, les skis. J'ai... les bains de sang. Ça fait longtemps que je les ride, honnêtement. Je les ai rideés aussi tout l'an passé. J'ai passé au travers d'une paire de skis l'an passé. C'est juste ça que je rideais. À la fin de la saison, il était quand même... Tu sais, j'ai réussi à les délaminer un petit peu et tout ça. Mais c'est un des skis qui m'a toughé longtemps, finalement. Je l'ai monté à moins 1.5 du centre mesuré. Ça, c'est vraiment important. Il y en a plusieurs qui me demandent où est-ce que tu montes ton ski. Il n'y a pas l'air tout à fait au centre. À moins 1.5 du centre mesuré. Ça, ça veut dire que tu prends ton galon à mesurer. Finalement, les professionnels, tu vas le faire monter, bien entendu. Mais ils prennent le galon à mesurer. Ils mesurent le centre. Ils vont mesurer moins 1.5 cm. Puis le centre d'état-botte va arriver là. Parce qu'en fait, le Bend 100, c'est un ski qui est recommandé à comme moins 6. Ça fait que c'est un ski qui, en théorie, va se rater vraiment plus à l'arrière. Ça fait que moi, je préfère le feeling de ce ski-là lorsque la fixation est légèrement reculée. Puis à moins 1.5, je ne vois pas une énorme différence sur les rails. Malgré que j'en vois une. Mais je ne vois pas une énorme différence. Donc, c'est ce que je ride personnellement. Ensuite, les Thorn Gat. Thorn Gat, ce n'est aucunement un ski de parc. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Xalibu, qui est une compagnie québécoise, m'a envoyé un texto finalement. Puis j'ai commencé à discuter avec les propriétaires finalement d'Xalibu. Ils m'ont dit, « Hey Dan, tu es-tu Dan? Tu sais, on pourrait te souvenir de parles de ski. Tu pourrais les essayer. » Puis j'étais comme, « Ben oui, je vais les essayer avec plaisir. » Tu sais, c'est un ski avec un rayon quand même assez short. Ça fait que ça permet de vraiment tourner. Puis j'étais curieux d'essayer ça. Surtout que c'est une marque québécoise. C'est fait ici, dans le coin de Rimouski. Puis c'est des années à Québec. Ça fait que j'étais curieux. J'ai dit oui. Je les ai essayés. Puis ça a quand même à donner que j'ai vraiment aimé ça. Mais je ne peux vraiment pas vous conseiller d'être dans le parc parce que ce n'est pas un ski de parc. Il n'a pas la même construction qu'un Oblivion finalement ou qu'un vrai ski de parc comme le Poacher. Ça fait qu'il va être beaucoup plus fragile, même s'il va être le fun à rider. Il faut savoir aussi que ce n'est pas un twin tip. Ça fait que c'est quand même un peu spécial de rider ça en switch. C'est comme un semi-twin. C'est vraiment léger. Ça fait que ce n'est pas le même feeling qu'un vrai ski slope style. C'est super le fun à rider. Je le recommanderais aux gens qui font de la piste, qui vont faire du touring, qui veulent un ski quand même assez léger, qui veulent le monter, le rider en station. Ça, oui. La porter dans le parc, par contre, c'est vraiment au risque et péril. Je ne conseillerais pas ça. Pas pour le moment, en tout cas avec la construction qu'il y a. Ensuite, le Oblivion 84. Ça faisait vraiment un bout que je voulais rider ce ski-là. J'étais curieux. Il avait l'air le fun. Puis, je ne m'étais pas trompé. Ça fait quelques fois que je le ride en station. Puis, pour vrai, je l'aime. Pour l'instant, je l'aime. Je ne l'ai pas rider énormément. Je vais pouvoir vous donner des meilleurs feedbacks au courant de la saison. Mais pour l'instant, j'en ai vraiment, vraiment sick. No-stail, quand même assez mou. Le ski est prévisible. Le centre est quand même assez stiff. Puis là, comme le ski est neuf, ça va bien pour carver. Les edges sont encore super beaux à l'avant et à l'arrière. J'ai passé un coup de lime au centre aussi. Ça fait que ça va super bien sur les rails. Ce ski-là, je l'ai monté au centre. Il faut savoir que comme c'est un vrai ski slope style, puis qui est vraiment fait de la même façon à l'avant qu'à l'arrière, mais le monter au centre, ça fait du sens. Le feeling est bon. Quand tu carves aussi, tu le sens que le ski, c'est correct qu'il soit monté au centre. Ça fait que ça, highlight honnêtement, j'ai hâte de vous en dire plus. Ensuite de ça, j'ai toujours des skis backup. Le K2 Poachar, c'est un ski que ça fait longtemps que j'ai. Vous pouvez voir, ce n'est pas le graphique de cette année. Il a été réparé, dans le fond, au nose aussi. Il a des petites vis, mais sincèrement, c'est un tank. Ce ski-là, c'est un tank. C'est vraiment pesant. On va se le dire, c'est un ski qui n'est pas très léger, mais il est vraiment, vraiment solide. Malgré le fait que j'ai ouvert le nose et le tail, je veux dire, au centre du ski, puis pour ce qui est de délaminer, le ski est encore en super bonne condition. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais clairement, les edges sont en santé pour le nombre de fois qu'il y a vu des rails. Je veux dire, le edge est brisé à comme une place maximum, puis ça fait beaucoup de sens. J'ai toujours un ski. Si jamais, je veux dire, j'en brise un, ou si je veux aller faire du street, quoi que ce soit, j'ai mon ski backup. Ensuite de ça, j'ai apporté un vieux caddie, parce que c'est le ski que je vais utiliser si jamais j'ai besoin d'avoir un ski qui n'a pas de edge brisé. Parce que le fait d'aller faire des rails ou des modules, il va toujours avoir des cracks dans tes edges. Finalement, c'est normal. Je veux dire, le ski, il y a beaucoup de pression, comme il va briser, overtime. Fait que ça, ce ski-là, même s'il est vieux, il n'y a aucune craque dans les edges. Fait que ça, ça me permet d'aller m'entraîner au Maximize si jamais je voudrais y aller ou quoi que ce soit, parce que c'est des centres d'entraînement qui requièrent d'avoir des edges neufs, non brisés, avec pas de craque, parce que ça évite, dans le fond, de briser leur matériel, comme leur airbag. Fait que ça, les skis d'airbag, si jamais j'en ai besoin. Ensuite, vêtements. J'ai toujours avec moi, au minimum, deux petites coquilles. En fait, ce n'est pas des coquilles, c'est deux comme windbreakers. Je vais appeler ça comme ça. Donc, découpe-vent. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que ça respire, puis j'aimerais vraiment avoir ça en dessous de mon deuxième layer parce que j'ai mis habituellement un drive-fit, donc un gilet qui va vraiment respirer. Je vais mettre mon petit manteau comme ça ici. Je vais mettre un autre layer par-dessus et là, je vais arriver, puis je vais mettre mon shell. Fait que, bon vieux shell, bien ordinaire, pas Gore-Tex, c'est un Gore-Tex maison. J'apprécie bien. Pour vrai, ça fait plein de sens. Je n'ai pas vraiment besoin de plus. Ensuite, la soute. Pour ce qui est de la soute, j'ai un bon vieux bib aussi, rien n'est croyable, relativement doublé. Ce n'est pas trop épais, mais doublé, j'aime bien le fit aussi. Donc, c'est vraiment bien. Rien de particulier à dire là-dessus. Ensuite, les pôles. Il y en a vraiment plusieurs d'entre vous qui me demandent, c'est quoi les pôles que je ride? Je le sais, les pôles, ils se distinguent quand même pas mal de par leur look, de par ce qu'ils permettent de faire. Puis, on s'entend, on peut tout se le dire. Ça ici, là, c'est quand même assez hot, le blain noir. Moi aussi, je l'apprécie. Je l'apprécie vraiment, d'ailleurs. Très, très cool. C'est les pôles Deorum. Deorum, tu peux retenir ça. Je vais mettre le lien en description, bien entendu. Ce qui est cool, c'est que tu as un basket où est-ce que tu peux monter ta GoPro ou peu importe la caméra que tu vas avoir, la caméra d'action, finalement. C'est un GoPro mount qu'il y a ici directement sur le basket. Ensuite de ça, il faut savoir que c'est des pôles à la base faites pour le touring, fait qu'ils vont être ajustables. C'est sûr que si tu plies la pôle dans le parc, il y a des chances que ça soit plus ajustable, fait que c'est à tes risques et périls. Mais personnellement, je préfère aider ça parce que quand je vais en piste, bien, je peux allonger mes pôles. Puis quand je vais dans le parc, bien, je peux les rapetisser. Fait que c'est quand même vraiment pratique. Ensuite de ça, pour Nice Feature, c'est que le haut ici, c'est fait pour le système Cast qui est d'ailleurs le système que j'utilise pour le touring. Donc, ça va super bien. Tu as juste à aller chercher le dessous de ton système Cast. Tu peux reflipper par-dessus ton frein puis ça se fait super bien. En fait, c'est pour les cales de montée. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Donc, tu ressens-tu ta cale de montée, tu relèves ça directement. Ça va super bien. Autre Nice Feature, la grip, donc la poignée, ça arrivait souvent que je me blessais au niveau des pouces parce que je tombais puis je mettais ma main directement au sol puis j'avais la pôle directement au centre ici. Mais les autres pôles, souvent, ont des petites poignées pas très épaises puis ça allait directement cogner dans ma main. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que comme la grip est assez épaisse, mais ça laisse quand même une bonne absorption de choc. Ça fait que je n'ai pas encore eu ce problème-là cette année. C'est sûr que si je vais tomber à haute vitesse, il y a quand même des chances que je me blesse au pouce. Mais pour l'instant, j'ai tombé quelques fois puis ça n'avait pas encore arrivé. Donc, quand même un beau highlight. Maintenant, les fixations. Comme vous pouvez le voir, j'ai trois paires de skis montées sur des pivots. C'est vraiment ma fixation préférée, mais pour différentes raisons. Puis il faut savoir que les fixations, c'est un peu comme les skis. Il y en a qui sont plus adaptées pour les débitants, il y en a qui sont plus adaptées intermédiaires, avancées. Puis il faut savoir que les pivots, c'est généralement pour les skieurs plus avancés qui ont fini de grandir des pieds aussi parce qu'il n'y a pas énormément d'ajustement sur la fixe. La plupart des skieurs vont rider des attaques. Donc, des attaques 14, des attaques 11. Un peu, ça va être semblable au modèle qu'il y a ici. Ça, c'est une vieille attaque 12 puis c'est parfaitement correct. Il y a aussi des griffons qui sont une belle option, des squieurs, parce que c'est plus adapté pour la plupart des skieurs. Puis rapport à qualité-prix, ça reste là-bas. Donc voilà, c'est tout. C'est ce qui conclut pour mon équipement pour la saison 2023-2024. Je pense sérieusement que cette vidéo-là va pouvoir t'éclairer ou simplement t'inspirer. Écoute, moi, c'est l'équipement que j'utilise depuis déjà un certain moment puis j'apprécie particulièrement ce que j'ai. Donc, si tu veux d'autres vidéos de ce type-là, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Je vais mettre les liens aussi de mes partenaires Exact, Rocket Fuel, Specs. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur les brands que j'adore. On se revoit dans les prochaines vidéos. Allez, ciao! Ciao!